Je vais vous montrer comment cacher un dossier. Il y a plusieurs étapes. Donc on va y aller, il faut vraiment prendre votre temps puis s'il y a quelque chose, vous ne comprenez pas, vous pouvez appuyer sur pause et reculer en tout temps. Donc première étape, ça va être d'ouvrir, là en ce moment je suis sur le bureau, vous voyez la corbeille et le dossier. Donc je vais aller sur le bureau et je vais aller ouvrir les options ici sur les trois petits points, options. Ensuite je vais aller sur le deuxième onglet de options dossiers qui s'appelle visualiser. Je vais ouvrir plus bas ici, fichiers et dossiers cachés. Je vais m'assurer que je suis sur afficher les fichiers dossiers et lecteurs cachés. Donc je vais faire OK parce que je suis déjà à la bonne place. Ensuite de ça, je vais faire un clic de droite sur le dossier. Si vous n'avez pas ce menu-là, si vous avez le nouveau menu de Windows 11, vous allez avoir un choix plus d'options. Et si jamais vous voulez avoir cet ancien menu-là qu'on avait dans Windows 10 et toutes les antérieures, il y a une petite vidéo ici que vous pouvez ouvrir pour le faire avec les instructions. Donc, je m'en vais dans propriété, je vais faire cacher, appliquer. Là ici, c'est bien important de faire juste à ce dossier-là parce que sinon, il va faire tous les dossiers et les sous-dossiers. Ça, c'est super important. Donc, je vais faire n'appliquer qu'à ce dossier. OK. Donc là, vous voyez en ce moment, le dossier est un petit peu plus foncé. Ça veut dire que le dossier est caché, mais on le voit encore parce que là, il faut encore une fois aller dans les options, ce que je vous ai amené tantôt. Deuxième onglet. Et là, on va aller lui mettre ne pas afficher les dossiers et lecteurs fichiers cachés, appliqués. Et voilà. Donc là, si on regarde sur notre bureau, le dossier n'est plus là. Et dans l'explorateur, le dossier n'est plus là non plus. Mais là, vous me dites, comment je vais faire pour y aller? C'est simple. Vous allez ajouter un backslash et vous allez créer dossier et vous allez être capable d'accéder encore à ce dossier-là. Ensuite, vous pouvez retourner sur le bureau. Vous allez voir, c'est plus là. Pour défaire ça, vous allez faire l'inverse. Vous allez retourner dans les options comme tantôt. Deuxième onglet. Vous allez aller sur afficher, appliquer, OK. Clique de droite, propriété, enlever la motion cachée. Comme je vous ai dit tantôt, si vous ne voyez pas. Ah oui, ça, c'est important. N'oubliez pas à chaque fois. Cliquez juste sur lui. Comme je vous ai dit tantôt, si vous n'avez pas le menu droit, vous pouvez aller le chercher dans la vidéo que j'ai faite là-dessus. Donc voilà, c'est comme ça. Si vous avez des commentaires ou d'autres sujets de vidéos, vous pouvez les écrire dans les commentaires, justement. Et vous pouvez me mettre un like et vous abonner, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada